Vous êtes sur RTL. Vémont soubi l'ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy. Carlos Ghosn a voyagé tranquillement en pleine évasion. L'ancien patron de Renault-Nissan a pris le train tout simplement vers l'aéroport du Kansai avant de s'enfuir en jet dans une malle. Dans RTL Midi aussi, quand la parole des femmes se libère, 52 000 plaintes pour viol et agression sexuelle déposées l'an dernier jusqu'à fin novembre. C'est l'onde de choc MeToo alors que s'ouvre à New York le procès d'Harvey Weinstein. Les pompiers l'appellent The Monster, ce monstre qui dévore l'Australie depuis trois mois de manière inexorable. Une aide extérieure internationale peut-elle suffire ? Comment nous serons en ligne avec le fondateur des pompiers de l'urgence internationale ? La météo, bonjour Louis Baudin. Bonjour Christelle, bonjour à tous. En un mot, ensoleillé. Oui c'est vrai, plus ensoleillé que prévu même. Tant mieux. Je vais les entendre, un peu de grisaille finalement. On aime bien quand vous trempez dans ce sens-là. Je sais, on ne voudra pas beaucoup mais c'est vrai finalement, le soleil s'impose très facilement. Alors, presque partout, il y a toujours quelques exceptions. La Bretagne où là on a un ciel un petit peu plus nuageux. L'extrême nord-est également, nord de la Lorraine ou encore de l'Alsace, quelques nuages pourraient persister. Puis également du côté du Languedoc-Roussillon, là c'était attendu, quelques entrées maritimes ailleurs. Donc le soleil devrait s'imposer très largement tout au long de l'après-midi. Quelques pluies peut-être sur la pointe bretonne. Et les températures, à l'aile, sont fraîches. Entre 3 et 6, 7 degrés grand maximum dans le nord-est. 7 à 9 degrés dans les régions du nord et du centre. Près de l'Atlantique, on dépassera les 10 degrés. Et sur les bords de la Méditerranée, on sera même entre 13 et 15 degrés. La question du jour sur RTL.fr à propos de la réforme des retraites. Croyez-vous à une sortie de crise rapide ? Votre réponse, c'est non. Non à 75%. Il y a 18% de oui seulement. On attend vos arguments au 3210. Bonjour Pascal Praud. Bonjour Christelle. Le concept de la semaine décisive, chaque semaine, elle doit l'être et elle ne l'est jamais. Donc effectivement, vous pourrez intervenir sur ce sujet. Nous pourrons également revenir sur les images qui choquent le monde entier. L'Australie qui lutte contre des incendies qui ravagent le pays depuis plus de 3 mois. Vous avez peut-être vu ces images de koalas ou de kangourous. Et puis un sujet plus léger. Donnez-vous de l'argent de poche à vos enfants. Et quel montant et à partir de quel âge ? Figurez-vous que 94% des jeunes français reçoivent de l'argent de poche. En moyenne, 33 euros. A tout à l'heure. Au 3210, RTL vous donne la parole. 50 centimes la minute. Et si on était au début du commencement d'une sortie de crise sur la réforme des retraites, la grève est entrée dans son deuxième mois avec sa litanie de bouchons, de transports aux comptes gouttes et de débrouilles. Emmanuel Macron avait fait le vœu le 31 décembre d'un compromis rapide autour d'Edouard Philippe. Le gouvernement, comme le vœu la tradition, a marché au grand complet de la place Beauvau vers l'Elysée ce matin pour le premier conseil des ministres de l'année. Unité donc, mais aussi ouverture sur le sujet qui fâche. Lâche pivot, William Galibert. Oui, sourire de rigueur, arrivé littéralement en fanfare à l'Elysée avec la garde républicaine. Vous disiez ouverture, Christelle, c'est vrai que c'est le sentiment qui domine ce matin. Jamais le compromis ne m'a paru aussi proche. On ne veut pas laisser pourrir la situation, a lancé Bruno Le Maire tout à l'heure. C'est un optimisme rarement aperçu ces dernières semaines. Sorte de méthode couée avant les retrouvailles demain matin avec les syndicats. Des aménagements sur l'âge pivot, sur la pénibilité, sur les fins de carrière. Voilà l'espace dans lequel le gouvernement espère arracher un accord. Le nombre de grévistes faiblis de jour en jour, ajoute un conseiller, qui veut croire que la sortie de crise est à portée de main. Voilà donc le scénario idéal envisagé par l'exécutif, poussé par Emmanuel Macron qui ce matin a maintenu la pression sur ses troupes. Scénario qui va maintenant devoir se confronter à la réalité et à la nouvelle rencontre avec les partenaires sociaux. Notez qu'Edouard Philippe sera l'invité exceptionnel d'Alba Ventura demain matin à 7h40 sur RTL, à quelques heures du début des négociations. William Gallibert le disait à l'instant, les signaux d'ouverture se multiplient du côté du gouvernement. Bruno Le Maire dit banco à Laurent Berger. C'est une bonne nouvelle pour Marc Fénaud, le ministre des Relations avec le Parlement. Concrètement, Anaïs Bouissoux, que demande Laurent Berger de la CFDT et de quelle manière les lignes peuvent-elles bouger ? Pour sortir de la crise, Laurent Berger demande deux choses. Un, qu'il y ait bien une réforme des retraites où l'on cumule des points, un nouveau système, avec une meilleure prise en charge du travail pénible, des seniors, des petites retraites, etc. Et deux, dans un second temps, pas dans la loi là maintenant mais plus tard, qu'on parle budget, qu'on organise une grande conférence, syndicats, patronats, Etats. Et ce n'est que d'ici juillet ou septembre prochain que tout le monde trancherait. Faut-il, oui ou non, un âge pivot, un bonus-malus pour travailler jusqu'à 64 ans ? Faut-il un malus pour toute la durée de la retraite ou seulement un malus temporaire pour quelques années ? Doit-on cotiser plus tout au long de sa vie pour financer ses vieux jours ou pas ? Voir un mélange de solutions pour que le système des retraites soit équilibré ? Cette proposition de Laurent Berger, une conférence de financement, est donc perçue comme la meilleure solution pour sortir de la crise actuelle. Un décryptage Anaïs Bouissoué ce matin. Les avocats sont en grève à leur tour dans tout le pays. À Marseille, les audiences sont reportées. Les avocats ne sont pas allés plus loin que les marches du palais de justice. Ils étaient à peu près 500 à arborer un rabat rouge à la place du blanc en signe de colère. Ils veulent à tout prix garder leur spécificité, comme l'explique le bâtonnier Yann Arnoux-Pollac. Nous avons un régime autonome de retraite. Ce n'est pas un régime spécial, c'est un régime autonome. Ce régime, peu de gens sont au courant, c'est un régime qui est tout à la fois indépendant. C'est-à-dire que nous ne coûtons rien aux citoyens. Ce sont les avocats qui cotisent pour les avocats. Et c'est un régime solidaire qui, tous les ans, donne aux autres régimes 100 millions d'euros. Ce régime que nous avons doit rester un régime autonome. Et le gouvernement ne peut même plus nous opposer à ce jour le concept d'universalité pour une simple et bonne raison. C'est qu'au regard des déclarations du président de la République et du Premier ministre, nous constatons que certaines professions ont d'ores et déjà bénéficié d'avancer. Ce que nous souhaiterions, et c'est pour ça qu'aussi nous avons un sentiment d'injustice, c'est d'être écoutés, d'être entendus, de rentrer dans des discussions et de faire en sorte que le gouvernement saisisse à un moment donné que le régime autonome des avocats est un régime qui ne justifie aucune modification. Yann Arnoux, Paulac, le bâtonnier de Marseille, avec Étienne Baudu. Invité d'Hertel Midi, Raymond Souby, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy. Bonjour. Bonjour. Une conférence de financement qui serait découplée du reste de la réforme. C'est ça la sortie de crise ? En tout cas, c'est la sortie de crise proposée par Laurent Berger hier. Et c'est en effet une sortie de crise possible qui aboutirait à ce que le sujet ne soit pas traité dans le projet de loi qui va être adopté en janvier par le Conseil des ministres, mais plus tard, dans une grande conférence, regroupant patronat, syndicat et organisation professionnelle. Alors, bien entendu, c'est extraordinairement tentant pour le gouvernement d'accepter la proposition de Laurent Berger. C'est en effet un geste positif, un geste de compromis. Et on n'est pas quand même à trois ou à quatre mois près pour prendre les mesures financières. Il reste quand même deux questions. C'est que cette conférence de financement, il faudra bien qu'elle trouve une solution. Or, on sait bien que pour combler le trou financier, il n'y a pas 36 solutions. Il faut soit retarder l'âge de départ à la retraite, allonger la durée de cotisation, augmenter le taux de cotisation ou baisser les pensions. Et aucune de ces solutions n'est agréable. Donc, le gouvernement a intérêt à accepter la proposition de Laurent Berger avec quand même un petit risque. C'est que s'il ne sort pas un consensus de cette conférence, il aura des mesures difficiles à prendre, tout seul, une nouvelle fois, dans quelques mois. Oui, c'est une façon de mettre un peu la poussière sous le tapis. Sur la réforme du système, un euro de cotisation qui donne les mêmes droits pour tous. On se souvient de ce que disait Emmanuel Macron le 4 octobre dernier à Rodez. Il n'y aura plus de régimes spéciaux à proprement parler. Ce n'est pas possible. Si je commence à dire qu'on garde un régime spécial pour l'un, ça va tomber comme des dominos. Parce que derrière, on me dira, vous faites pour les policiers et donc les gendarmes. Ensuite, on me dira, vous faites pour les gendarmes, pourquoi pas pour les infirmiers et les infirmières, les aides-soignants, et puis on va refaire dans régimes spéciaux. En 2-3-3 mouvements, on y est. Non. Voilà, ça c'était la théorie des dominos. Mais depuis, les pilotes de ligne, Hothès et Stewart ont obtenu de garder une caisse autonome. C'est ce que réclament aussi les avocats. Vous les avez entendus il y a quelques minutes. Il y a eu des mesures spécifiques pour les policiers, les danseurs de l'Opéra de Paris, les indépendants, les militaires, etc. Au fond, est-ce que cette réforme n'est pas déjà détricotée ? Bien entendu, parce que le problème social aujourd'hui, il n'est pas sur l'âge pivot, dont on parlait il y a un instant, il est sur les réactions des différentes corporations qui ne veulent pas perdre leurs règles habituelles et leurs droits. Toutes les corporations que vous venez de citer. Et en fait, le gouvernement négocie corporation par corporation, l'âge des dispositions corporation par corporation, ce qui fait qu'en fait, de régime universel et unique, il restera un certain nombre d'exceptions. Et donc, ce ne sera pas une réforme totalement pure. Mais a-t-il vraiment le choix s'il veut arrêter les mouvements ? Parce qu'encore une fois, les gens qui sont dans la grève à la RATP ou à la SNCF, les inquiétudes des enseignants, des avocats, ce n'est pas sur l'âge pivot. C'est sur leur caisse de retraite autonome et c'est sur leurs droits autonomes. Vous pensez vraiment que tout sera bouclé pour le 24 janvier, date de la présentation du texte en Conseil des ministres ? Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à négocier sur la pénibilité ou encore sur la retraite progressive ? Oui, je crois que ce sont des sujets complexes en soi. D'ailleurs, le gouvernement a intérêt à discuter là-dessus parce qu'au fond, ce sont des sujets qui existent en soi indépendamment même d'une réforme des retraites. Mais ils sont compliqués. Ils sont compliqués techniquement. Ils sont compliqués socialement et politiquement. Et il n'est pas évident que le gouvernement y arrive avant le 22 janvier. Cela dit, le 22 janvier, ce n'est pas un décret du Saint-Esprit qui a décidé que ce serait le Conseil des ministres du 22 janvier qui arrêterait. C'est le gouvernement. Franchement, il n'est pas à 8 ou 10 ou 15 jours près dans cette affaire. Ça peut durer encore un petit peu en tout cas, si on vous entend bien. Merci Raymond Souby. Merci beaucoup d'avoir été l'invité d'RTL Midi, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy. Le train du bon temps à petit prix, dit le slogan. Vous allez voir que Carlos Ghosn pourrait en dire autant. Au 30 de 10, RTL vous donne la parole. RTL Midi avec Christelle Rebière. L'évasion de plus en plus rocambolesque de Carlos Ghosn. Une semaine après, on commence à y voir plus clair sur son incroyable itinéraire qu'il a emmené de Tokyo à Beyrouth. Il a probablement voyagé dans un caisson, dans un jet privé. Mais comment s'est-il rendu à l'aéroport du Kansai ? Eh bien, tout simplement en train. Ce sont les dernières révélations de la presse japonaise. Pierre-Julien. Eh oui Christelle, le 29 décembre dernier, Carlos Ghosn, après être sorti à pied de chez lui, a tout simplement pris le train à la station de Shinagawa à Tokyo, noyé dans la fouille. Il est embarqué à bord du Shinkansen, le célèbre train japonais à grande vitesse, cette fois accompagné de plusieurs personnes que la police est en passe d'identifier. Grâce à la vidéosurveillance, il s'agirait d'un ancien des forces spéciales US, un béret vert, Michael Taylor, et de Georges-Antoine Zapek, spécialiste libanais, disons, des coups tordus. 125 euros l'allée, je vous le précise. Arrivés vers 19h30 à la gare d'Osaka, l'ancien patron de Renault-Nissan est monté dans un taxi qui l'a conduit jusqu'à un hôtel de l'aéroport international du Kansai, destination Istanbul en jet privé, mais dissimulé dans une malle comme celle qui serve à transporter du matériel de sonorisation et percer de petits trous pour permettre de respirer une caisse qui n'a pas été contrôlée. Au rayon X au Japon, c'est plutôt courant, avons-le, dans l'aviation d'affaires où les menaces sont très limitées. Ensuite, c'est en tant que passager d'un autre jet, un Challenger 300, que Carlos Ghosn a rejoint Beyrouth, porteur de sa carte d'identité libanaise et de son second passeport français. Pierre Julien, une marée humaine a accompagné ce matin à Téhéran les cercueils du général Soleimani et de ses compagnons d'armes tués par un tir de drone américain. Dans la foule des moments de silence et des cris de colère morts à l'Amérique, beaucoup d'Iraniens considèrent que Soleimani était un héros parce qu'il avait vaincu Daesh. Et l'on s'interroge, Brice Dugény, est-ce que cette crise aiguë entre les Etats-Unis et l'Iran ne va pas profiter à l'État islamique ? Bonne interrogation parce que la coalition menée par les Américains annonce suspendre la lutte contre l'organisation État islamique et ce, pour une raison, pour que l'armée américaine se concentre sur la défense de ses positions militaires en Irak en vue évidemment de cette riposte iranienne annoncée. Alors le risque, c'est de voir Daesh profiter de cet espace pour essayer de relancer ses activités terroristes, notamment sur le sol irakien. Comme le précise Amélie Shelley, elle est spécialiste de l'islam politique. Jusqu'à présent, on pouvait se méfier de djihadistes en errance éparpillés sur les territoires syriens, irakiens et on pouvait se méfier de cellules dormantes qui se trouvent un petit peu partout dans la région. Aujourd'hui, on peut se demander si cette restructuration ne va pas permettre à ces djihadistes en errance de se retrouver pour retourner finalement à d'anciens projets et notamment d'anciens projets territoriaux. On peut s'attendre à voir le groupe État islamique réémerger et se relancer dans une restructuration. On est loin de l'apogée de l'organisation, mais une résurgence de l'État islamique sunnite pourrait être synonyme de reprise des combats contre les milices chiites exaltées par la mort de Soleimani. A l'origine, il faut quand même rappeler que la création d'Aesh avait pour objectif de lutter contre le pouvoir chiite. Les conditions pourraient donc à nouveau être réunies pour relancer ce projet mortifère. Un décryptage brise du génie. Harvey Weinstein devant la justice. Le procès ultra médiatisé de l'ancien producteur de cinéma s'ouvre tout à l'heure à New York. Et quelle qu'en soit l'issue, il en restera une libération de la parole des femmes agressées dans le monde entier. En France, l'équivalent de MeToo baptisé Balance ton port a tout changé. 52 000 plaintes pour violences sexuelles ont été déposées sur les 11 premiers mois de 2019. C'est un record, Alice Moreno. Oui, du jamais vu. Pour vous donner un ordre d'idée, sur l'année 2017, 42 000 plaintes pour violences sexuelles ont été déposées en 2019. Il y en a donc au moins 10 000 de plus. C'est bien la libération de la parole des victimes qui est à l'origine de cette augmentation. D'ailleurs, les plaintes déposées aujourd'hui concernent parfois des faits très anciens. Violaine Guérin, présidente de l'association Stop aux violences sexuelles, salue cette évolution. Mais selon elle, les plaintes devraient être encore plus nombreuses. C'est rien par rapport à ce que ça devrait être. Il faut que vous réalisiez qu'un enfant sur cinq est victime dans notre pays de violences sexuelles. Ça fait 13 millions de personnes d'ouverture de la parole à embouteiller un peu les services de police et de gendarmerie. Il y a des gens qui sont refusés encore. Dans les commissariats, parfois, qui sont refusés parce que les gens sont débordés. Donc, le vrai sujet, il est aussi qu'il faut que l'État mette les moyens derrière pour accueillir cette parole au niveau judiciaire. Quant au suite judiciaire, justement, les derniers chiffres disponibles concernent l'année 2018. Sur 34 000 auteurs présumés de violences sexuelles, moins de 5 800 ont été condamnés. Alice Moreno. On ne mange pas de tomates en hiver. C'est un fruit d'été. Une nouvelle réglementation interdit aux producteurs bio de faire pousser des tomates sous serre chauffée. Si vous en trouvez dans les grandes surfaces, c'est qu'elles viennent d'autres pays européens, comme par exemple l'Espagne. Les consommateurs doivent donc se réadapter au rythme des saisons. Pour Guillaume Rioux, président de la Fédération nationale de l'agriculture biologique, ils doivent changer leurs habitudes. Eh bien oui, on doit consommer l'hiver des carottes, des poireaux, des choux, des navets. Et l'été, on peut consommer des tomates, des courgettes, des poivrons. Ce sont des choix qui sont en lien avec ce que nous propose la nature telle qu'elle l'a toujours faite. Il y a un certain nombre de grands principes à rappeler qui sont liés au cycle du soleil, au cycle de la terre, au cycle des saisons. Les grandes surfaces, elles fonctionnent par opportunité. Maintenant, c'est aux consommateurs de faire ces choix. Et dès lors, les commerçants, au sens large, seront contraints d'appliquer ce que souhaitent les consommateurs. Et donc, il y a tout un sujet éducatif de rappel, encore une fois, de saisonnalité, d'éducation nutritive à remettre en place, l'éducation du goût, etc. Voilà, on sait tous que les tomates en hiver, ça n'a pas de goût, que les poivrons en hiver, ça n'a pas de sens. Maintenant, il faudra que ça évolue au niveau du cahier des charges européen pour faire évoluer la règle de façon beaucoup plus draconienne. Voilà, on mange des pommes en hiver, tout simplement. Guillaume Rioux, micro RTL de Jacques Serret. Les incendies qui ravagent l'Australie, on en parle dans un instant. Vous avez sans doute vu ce week-end les images apocalyptiques des incendies en Australie, ce ciel orange, ces habitants qui fuient. Mais cette catastrophe émet aussi des sons inédits. Cet oiseau que l'on appelle un cassican flûteur reproduit, vous l'entendez, le bruit des sirènes de pompiers à force de les entendre sans arrêt. Il y a toujours 130 feux, rien que dans le sud-est du continent. 8 millions d'hectares ravagés, c'est quasiment l'équivalent d'une île comme l'Irlande. Alors pour aller plus loin, nous sommes avec Philippe Besson, fondateur des pompiers de l'urgence internationale. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce possible que tout un continent soit victime d'une série d'incendies depuis trois mois ? Écoutez, on est dans une situation impressionnellement liée aux modifications du climat. L'Australie connaît une période de sécheresse très très importante. On est en été austral, en Australie. Donc tous les ans, il y a effectivement des feux de forêt. Mais cette année, c'est particulièrement violent et très important. Des températures qui avoisinent les 50 degrés, des vents extrêmement violents. Une période de sécheresse qui dure, puisque l'été austral va de décembre à février. Il a commencé beaucoup plus tôt que prévu, avec des températures vraiment extrêmes. Une situation très très apocalyptique. Oui, il y a une situation atypique, climatique atypique, on l'entend. Mais par ailleurs, il y a un manque de moyens quand même, non ? Non, parce qu'il faut savoir que dans les régions qui sont concernées, notamment la Galle du Sud ou la région de Victoria, il y a plus de 70 000 pompiers, alors qu'ils sont certes des pompiers bénévoles, donc qui n'ont pas de rémunération, pas d'indemnisation. Mais il y a de très nombreux centres de secours, de très nombreux de sapeurs-pompiers. Mais je pense que l'ampleur et la violence est telle que la situation est vraiment très difficile à maîtriser pour eux. Oui, et puis l'espace aussi, parce que là, on est à l'échelle d'un continent. Évidemment, en France, on a une vision totalement différente du problème. Exactement. Il faut que les auditeurs se rendent compte qu'on est sur un continent. On ne parle même pas d'une région ou d'un pays. On est sur un continent quasiment équivalent à l'Europe, puisqu'on est à 7 millions de kilomètres carrés. Il y a 6 millions d'hectares ou 8 millions d'hectares qui sont en feu. Et chaque feu représente quasiment 300 000 hectares. Donc, c'est une dimension des surfaces qu'on met du mal nous-mêmes à s'imaginer. 8 millions d'hectares, comment se représenter 8 millions d'hectares ? C'est plusieurs fois la surface de la Belgique, mais ce n'est pas très parlant. C'est évident qu'on est dans des dimensions hors normes. Philippe Besson, je sais que vous êtes déjà intervenu en Australie. Vous êtes en contact avec vos collègues australiens. Qu'est-ce qu'ils vous disent en ce moment ? Ils nous disent « bad situation ». Donc, on connaît très bien les pompiers australiens, puisqu'on fait partie du même réseau des Nations Unies et des équipes INSARA qui interviennent sur les tremblements de terre, en particulier. Et pour qu'ils nous disent que la situation est mauvaise, c'est que vraiment la situation est mauvaise. Donc, on est en contact avec eux tous les jours. On leur a proposé notre aide déjà depuis plusieurs jours pour essayer d'aller les aider, même modestement, parce que, comme je vous l'ai dit, on est dans des surfaces et des notions vraiment de gigantisme. Mais on voudrait être à leur côté pour les aider, essayer de les soulager, aider la population, voire même participer aux opérations de secours pour les animaux également, parce que l'écosystème est en danger. Oui, on en parlait, 500 millions d'animaux qui ont été tués depuis le début. C'est un demi-milliard. On n'y croit pas, à ce chiffre-là. Non, il y a des espèces qui risquent de disparaître si on ne fait rien. Donc, il faut protéger la population des habitations, bien sûr, c'est la priorité. Mais également l'écosystème, parce que, tôt ou tard, il y aura des conséquences également pour nous aussi, ici, certainement. Vous disiez, il faudrait plus de monde. Mais en réalité, vous, vous êtes prêt à partir, Philippe Besson, je le sais. Mais il faudrait combien de milliers de pompiers pour venir à bout de ces incendies aujourd'hui sur place ? C'est considérable. Je ne peux pas répondre à votre question. Mais il faudrait des armées complètes de pompiers, voire même de militaires, pour parvenir à maîtriser tous les feux. C'est assez impossible. Et de France, on ne peut pas envoyer des véhicules, on ne peut pas envoyer du matériel aussi facilement. On a regardé pour un déplacement sur place. En partant un jeudi soir, on n'arrive sur place que le samedi après-midi, quasiment. Donc après, il faut... Et pour envoyer des Canadaires, là, c'est carrément impossible. C'est impossible. Et ils ont des équipements. L'Australie, c'est quand même un pays très, très moderne, très organisé. Il suffit d'aller voir sur le site des pompiers. Toutes les consignes sont données. Tous les conseils sont prodigués sur leur site. Il y a des consignes qui sont très précises. Il y a des évacuations qui sont encore en cours par les militaires. Donc les militaires ont été engagés également. Il y a plus de 3 000 militaires sur le terrain. Il y a des réservistes, oui, maintenant, qui sont sur le terrain. Merci beaucoup, merci Philippe Besson pour votre éclairage. Fondateur des pompiers de l'urgence internationale. Merci, à bientôt. Partons sur le Dakar maintenant avec un pilote qui fait cette course pour la première fois. Il s'appelle Axel Allétru. C'est un sportif de haut niveau en motocross. Et pourtant, il fait le rallye en voiture. À l'âge de 20 ans, à la suite d'un terrible accident, il est devenu paraplégique. Il porte des attelles aux pieds. Et sur la première étape, sur les rives de la Mer Rouge, Isabelle Langer, il a déjà signé un coup d'éclat. Oui, il a terminé premier français dans sa catégorie SSB. Ce sont des véhicules entre le buggy et le quad. Il a devancé notamment Cyril Després, 5 fois vainqueur du Dakar en moto. Autant dire qu'il était ravi à l'arrivée de cette première étape hier soir, même si elle n'a pas été de tour pot. Ah bah super, difficile au début. Beaucoup de pierres et en fait, j'avais avec mes plaques dans le dos. Et j'avais vachement mal au dos, donc c'était compliqué. Après, on est arrivé dans les dunes et là, un territoire que je connais quand même en tant que pilote de motocross, le sable, ça me faisait vraiment plaisir. J'ai pris des bonnes sensations et là, on a surfé les dunes, comme on dit. Mais après plus de 750 km de route, Axel Allaitreux ne cache pas qu'il était HS à l'arrivée. D'autant plus qu'il a ressenti pas mal de douleurs neurologiques dans les jambes, où il n'a plus que 20% de muscles, mais aussi certaines plus inattendues. J'ai eu mal aux mains avec le volant. J'ai eu des crampes au niveau des pouces. Et je me suis dit, waouh, il faut que je me relâche, il faut que je sois moins crispé. Car le chemin est encore long, le Dakar, c'est 12 étapes et plus de 7800 km. Là, je comprends la douleur du Dakar. Et là, je me dis, on est juste la première journée. Il va falloir mentalement être fort. Mais à 28 ans, Axel Allaitreux compte bien aller au bout de son rêve, comme l'affiche son slogan, hashtag « Je peux 2020 ». Et on va suivre attentivement son parcours. Merci Isabelle Lange. On retrouve Pascal Praud, avec qui vous allez dialoguer au 3210 dans une dizaine de minutes. Pascal. Terrible témoignage de Philippe Besson, lorsque vous lui avez posé la question « Comment arrêter les feux ? » T'as le sentiment que les feux ne peuvent pas être arrêtés en Australie. C'est la première fois, je pense, dans les auditeurs, qu'on en parlera de ces feux tout à l'heure. Il y a eu beaucoup d'appels ce matin, sur les réseaux sociaux notamment. Donc vous pourrez évoquer ce sujet qui est un sujet primordial. Autre sujet, la réforme des retraites du jour. Bien sûr, une sortie de crise est-elle possible rapidement ? Est-ce que vous en avez assez ou pas ? Est-ce que vous soutenez la grève ? Appelez-nous. Les images choquent bien sûr des koalas, des animaux, des kangous. On en a parlé tout à l'heure. Et vous pourrez les évoquer bien évidemment entre 13h et 14h. Et puis un sujet plus léger, l'argent de poche à vos enfants. Je ne sais pas si vous receviez de l'argent de poche quand vous étiez enfant. J'avais 5 francs. 5 francs. C'était au siècle dernier, ne me le rappelez pas. Et ce que vous donnez à vos enfants aujourd'hui ? 5 euros. Moi j'ai été très surpris parce que le montant moyen c'est 33 euros. J'ai trouvé que c'était beaucoup. 94% des jeunes français reçoivent de l'argent de poche. Donc 40% régulièrement pour un montant moyen de 33 euros. En fait c'est beaucoup 33 euros. Donc je suis très étonné. Les adolescents commencent à en recevoir juste avant leurs 12 ans. C'est les rois mages également aujourd'hui. C'est l'épiphanie. Donc vous pourrez évoquer ça. Louis Baudin, la météo elle pique un peu franchement. Elle pique un peu. On peut commencer par les températures. 4 à 6 degrés seulement cet après-midi en Lorraine, en Alsace. Une partie de la Franche-Comté. 7 à 9 degrés du centre à l'Île-de-France à la frontière belge. Ce sont des températures à peine de saison. Ce sera un peu mieux près de l'Atlantique. De la Bretagne à l'Aquitaine, 9 à 11 degrés à peu près. 13 degrés parfois dans le sud-ouest. Et puis près de la Méditerranée, 12 à 16 degrés tout de même. Alors tout ça avec un ciel qui sera beaucoup plus dégagé que ce que je prévoyais ce matin. Du grand soleil quasiment partout, quasiment. Il y aura un peu plus de nuages près de l'Atlantique, notamment en Bretagne. Quelques nuages également dans l'extrême nord-est, Lorraine, Alsace par exemple. Le nord de ces régions. Et puis près de la Méditerranée, là aussi, c'est peut-être abondus. Quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon. Bon, et demain ça va se couvrir. Oui, demain ça se couvrir. De nouveau, beaucoup de nuages dans la moitié nord. Pas forcément beaucoup de pluie. Peut-être une petite brune par moment. Mais surtout de la grisaille persistante. Là pour le coup, on ne verra pas le soleil. Dans le sud, il sera peut-être un petit peu mieux de l'Aquitaine à la Méditerranée. Beaucoup de soleil dans les Alpes et les Pyrénées, là pour ceux qui ont la chance d'aller en montagne. Puis les températures, moins de gelée demain matin et l'après-midi. 5 à 9 degrés dans le nord-est. 10 à 13 degrés dans la plupart des autres régions. Jusqu'à 16 degrés même parfois près de la Méditerranée. Merci Louis. À suivre Olivier Bois pour le rappel des titres. RTL Midi Chez Total Directé RTL Il est 13h. Le tout-info. Des auditeurs ont la parole sur RTL. Bonjour et bienvenue Olivier Bois. Bonjour, merci. Et quelle sortie de crise sur le dossier des retraites. Voilà les questions centrales qui étaient au menu du Conseil des ministres de rentrée ce matin. Vous connaissez l'image traditionnelle du gouvernement qui arrive au complet à pied pour être accueilli à l'Elysée. Mais derrière les sourires de façade, la tension est là. 33ème jour de grève, dialogue social bloqué, trafic toujours perturbé dans les gares. Pour tenter de sortir de la crise, le leader de la CFDT, Laurent Berger, propose une idée organisée en dehors de toute urgence. Une grande concertation, une grande conférence pour trouver de nouveaux moyens de financer le système de retraite. Écoutez ce que lui a répondu ce matin sur RTL. Laurent Brun, secrétaire général CGT Cheminot, qui lui ne veut ni accord ni compromis, juste un retrait du projet de réforme. Ce n'est pas Laurent Berger qui fait la politique de l'État. Et puis je comprends qu'il se débatte, puisqu'il était au départ sur l'âge pivot. Et puis je pense que le gouvernement lui a envoyé le message qu'il fallait qu'il avale l'âge pivot. Donc on est en phase de déglutition. Moi, personnellement, je reste dans la bataille. « J'ai 33 jours de grève au compteur. Il n'est pas question d'attendre une conférence en juillet pour répondre aux revendications. » Nous voulons la réponse aux revendications aujourd'hui. Nous avons une très très forte mobilisation qui s'organise pour jeudi, qui est interprofessionnelle, dans laquelle on verra qu'il y a du public et du privé, qui est opposé à cette réforme très majoritairement. Donc voilà, nous sommes sur la bataille et on espère surtout que le gouvernement entendra raison. Laurent Brun, délégué CGT Cheminot, qui répondait ce matin à Yves Calvi. Voilà donc pour la bonne ambiance entre des syndicats divisés qui sont invités à reprendre concrètement les négociations de demain. Premier thème de discussion, la pénibilité et la gestion des fins de carrière. Notez qu'Edouard Philippe sera l'invité exceptionnel d'Alba Ventura à 7h40 sur RTL, à quelques heures précisément du début de ces négociations. Vous nous appelez en tout cas au 3210 pour en parler. Appelez-nous également si vous voulez parler de la situation dramatique en Australie. Les incendies toujours hors de contrôle depuis trois mois et la situation qui pourrait encore s'aggraver avec cette canicule qui va se poursuivre dans les semaines qui viennent. A l'étranger, toujours de nouveaux détails sur la fuite rocambolesque de Carlos Ghosn. Selon la presse japonaise, il a pris le train d'abord le plus tranquillement du monde vers Osaka, où l'attendait un jet privé dans lequel, vous le savez, il se serait caché dans un grand caisson. La justice japonaise cherche ses complices. L'ancien patron de Renault-Nissan, lui, doit donner une conférence de presse mercredi ou jeudi. En Iran, ce sont des centaines de milliers de personnes qui étaient rassemblées ce matin dans les rues de Téhéran autour du cercueil de Qasim Soleimani. La rue appelle à la vengeance. Le régime iranien également. Et Donald Trump, loin de calmer le jeu, promet de nouvelles représailles en cas de riposte de l'Iran. L'actualité sociale maintenant, avec un projet qui inquiète beaucoup dans le nord du pays. Auchan pourrait supprimer 1000 emplois dans les semaines qui viennent sur le modèle d'un plan de départ volontaire à cause de grandes difficultés dans ces hypermarchés. Les organisations syndicales, après ces rumeurs, avaient demandé un rendez-vous. L'entretien doit se tenir cet après-midi, Antoine Decarnes. Oui, car face aux nombreuses réactions suscitées, la direction du groupe Auchan a dû revoir ses plans. La teneur des entretiens avec les syndicats prévus cet après-midi devrait être largement édulcorée. Aucune annonce ne devrait donc être faite. La direction attendrait le 14 janvier prochain. Et un CSE exceptionnel pour convoquer les syndicats. Des syndicats qui sont soumis jusqu'à cette date à une obligation de confidentialité. On devine pourtant leur déception à l'approche de la réunion de cet après-midi. Et même si pour le moment la direction ne confirme pas ce possible plan de départ volontaire, elle n'a en aucun cas nié cette éventualité. L'inquiétude est grande donc pour les employés d'Auchan. D'autant plus que ce nouveau plan de départ de 1000 salariés interviendrait quelques mois seulement après l'annonce de la cession de 21 supermarchés et hypermarchés du groupe. Merci beaucoup Antoine Decarnes, correspondant RTL dans le Nord. Un dernier mot avec celui qui a fait naître les mouvements MeToo aux Etats-Unis. Le procès du producteur Harvey Weinstein doit s'ouvrir aujourd'hui à New York. Des dizaines d'actrices, des stars ont dénoncé le comportement de celui qu'elles décrivent comme un prédateur sexuel. Deux femmes, plus précisément, l'accusent de viol. C'est l'objet du procès. Le producteur risque la perpétuité. Dans un instant, 3210, vous avez la parole sur tous ces sujets. Au compte de 10, RTL vous donne la parole. 50 centimes la minute.